Générique Et voilà, après cette course magnifique de F1, on va prendre le temps de ralentir un peu sur l'actualité du numérique avec Mikim Shikli, PDG Europe, Afrique et Moyen-Orient de Weborama, et Thomas Coudry, analyste financier chez Brian Garnier & Co. Bonjour à tous les deux. Alors, dans mon viseur cette semaine, je le disais, il y a évidemment les levées de fonds records de la French Tech, un demi-milliard d'euros pour Sorare avec ses cartes numériques à collectionner, en fait, du fantasy football qui arrive à être valorisé de 4,3 milliards de dollars. Bon, ça vous étonne, non ? Enfin, moi, ça m'étonne un peu, quand même, je dois le dire. Qui veut démarrer ? Allez, Thomas Coudry. Allez, je me lance. Déjà, saluons ces belles levées de fonds. On a suffisamment râlé sur l'incapacité ou les difficultés de la French Tech à se financer, le manque de licornes, etc. Donc là, on a successivement, en effet, quelques très belles levées de fonds. Et c'est positif. Je pense que le premier point, c'est de dire... Après, sur le sujet spécifiquement de Sorare, en effet, et de la valorisation, oui, on semble être sur des niveaux de valorisation quand même très, très élevés. Je crois qu'ils visent une centaine de millions d'euros cette année de revenus. 4 milliards, 4,3 milliards, je crois, de valorisation. Sur cette vague très tendance, des NFT, des crypto-actifs. Donc c'est au-delà du fantasy football quand même, pour être tout à fait exact. Moi, je trouve qu'au-delà de la levée de fonds, je ne suis pas une spécialiste de la finance qui est phénoménale. Et on ne parle pas de la rentabilité. On a parlé du chiffre d'affaires, mais je ne sais pas quelle est la rentabilité. Ce que je trouve absolument incroyable, c'est le marketing qu'il y a autour de ce produit, qui utilise cette technologie NFT de blockchain qui est phénoménale et qui permet des nouvelles applications auxquelles nous n'aurions pas pensé, ne serait-ce qu'il y a un an, avec la carte, je crois, du joueur qui s'est vendue à 245 000 euros. C'est absolument incroyable. Donc ils portent bien leur nom puisqu'ils utilisent la rareté des cartes pour faire monter ensuite les enchères, monter un buzz, pas possible. Ils embarquent, les joueurs de foot, avec eux. Je trouve que le marketing est absolument phénoménal. Je suis plus une spécialiste du marketing. En plus, c'est vrai que c'est le sport le plus populaire qui est capable de driner énormément d'argent. Donc on peut se dire finalement, sans doute que cette valo est justifiée, mais peut-être aussi qu'il s'agit d'une bulle. Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle ? Est-ce qu'on a aussi Miracle, cette semaine Miracle, spécialiste français des marketplaces, 473 millions d'euros levés, là aussi, cette semaine. Est-ce qu'on n'est pas dans une bulle autour de la French Tech ? Après, c'est très difficile aujourd'hui de dire qu'on est dans une... On est objectivement sur des niveaux de valorisation, en effet, on le disait, très élevés. Après, vous le mentionniez, on est sur un secteur, celui du football, finalement, qui n'est que le début pour un sourire. C'est-à-dire qu'ils mettent déjà en avant le fait qu'ils vont se développer sur énormément de sports. Voilà. Ils bénéficient aussi d'une hype, on va dire ça, autour des NFT qui va au-delà du sujet du sport, puisqu'on a vu aussi dans le domaine des œuvres d'art, des œuvres d'art qui sont parties à plus de dixièmes de millions d'euros sur la base de ces NFT. Donc, à la fois, c'est vrai qu'il y a objectivement un potentiel énorme devant eux. Et puis, il y a un moment où, on va dire comme ça, qui est favorable par rapport à ce type de développement digitaux qui sont vraiment des aspects technologiques très intéressants. Et sur Miracle ? Là, il n'y a pas de hype, je dirais. On est sur de la marketplace. Non, non, sur Miracle, il y a une vraie demande, alors aussi, on va dire, tirée par la concurrence d'Amazon, mais il y a une vraie demande pour l'ensemble des distributeurs de se développer, d'aller au-delà de leur propre site e-commerce pour aller développer des marketplaces. Et donc, il y a pour ce type de technologies, de services, un vrai augment, pour le coup, objectif sur le marché. Est-ce que vous pensez que ça veut dire que demain, on pourrait avoir des marques fortes dans le numérique ? Parce qu'en fait, c'est quand même une décorrélation, je trouve, totale entre cette fête qu'on a à chaque fois qu'on voit arriver une nouvelle licorne française, une énorme levée de fonds, à chaque fois, c'est des records qui sont battus, mais toujours pas, finalement, de grandes marques puissantes qui s'imposent mondialement. Non, je pense qu'on va avoir des marques fortes. On en a déjà des marques fortes. Évidemment, on parle de nos amis, les GAFA, toute la journée, mais on a des marques très, très fortes. Et sur tous les sujets, en fait, pour le coup de crypto et de NFT, la France est très, très, très en avance. Les Ledger, pour ne pas les citer, ils sont absolument incroyables. Donc, on en a. On a des belles marques. Et en termes d'investisseurs, le profil des investisseurs sur ces entreprises, vous avez regardé, qu'on retrouve derrière. Est-ce qu'il y a des surprises ? Des surprises ? Pas forcément. C'est des investisseurs, nécessairement, sur ce type de levée de fonds, aux poches profondes. Non, si on veut. Alors, je me satisfaisais en introduction du fait qu'on est ces belles entreprises de la French Tech qui se développent, qui lèvent beaucoup de fonds. Si on veut nuancer un petit peu, on voit que les investisseurs qui tirent ces levées de fonds sont des investisseurs américains, ou en tout cas non européens, étrangers. On a Softbank pour Sorer. On a Silver Lake, je crois, sur Miracle. Bon, voilà. Pour nuancer un petit peu le propos. Ça crée un risque, ça, en fait, d'être désemparé, de se retrouver, finalement, à perdre nos talents, nos pépites ? Je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le jeu de la mondialisation, du flux monétaire qui est un peu partout. Je ne sais pas si on parlera d'Universal, mais Tencent en détient 20%. Voilà, c'est le jeu. Les marchés sont fluides. Nous, on ne peut plus circuler, mais les marchés sont fluides. Avant d'enchaîner sur Universal, on va parler d'un sujet plus de société. C'est l'ONU qui appelle à un moratoire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Selon l'Organisation des Nations Unies, ces systèmes de reconnaissance faciale, en l'occurrence, dans les espaces publics, représentent un risque très sérieux pour les droits de l'homme. On a une déclaration de Michel Bachelet, qui est donc la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui nous dit que les technologies d'IA peuvent avoir des effets négatifs, voire catastrophiques, s'ils sont utilisés sans prendre en compte suffisamment la matière dont ils affectent les droits humains. Voilà, donc, danger sur la vie privée, la liberté de circulation, même la liberté d'expression. Donc, l'ONU dit moratoire. Qu'en pensez-vous ? Quelle réaction vous avez eue quand vous avez découvert cela ? Bravo. Je pense qu'il y a un réel danger et qu'il faut faire attention. Ça me fait penser, si on fait un petit parallèle avec l'uranium enrichi, où on peut faire des trucs absolument phénoménales et on peut aussi fabriquer la bombe atomique. Donc, il faut faire très attention. Et quand on touche à la protection de la vie privée et des données privées, gros, gros warning. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un cas de collaborateurs Amazon. Alors, ils ne sont pas vraiment collaborateurs parce que ce sont des livreurs. Enfin, toujours est-il qu'ils sont à 100% désirs à Amazon, aux Etats-Unis et au Canada, qui, avec l'EI, l'intelligence artificielle, sont traqués de bout à bout et sont renvoyés par la machine s'ils ne font pas correctement leur boulot. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas ratés, à nouveau, par des consommateurs, mais la machine derrière qui fait l'algorithme, parce qu'ils sont arrivés quelques minutes en retard, parce qu'en fait, il y avait une crevaison de pneus, parce que je ne sais quoi, je ne sais quoi. Donc, il faut remettre de l'humain dans cette machine. C'est impossible de juste laisser le monde robotisé prendre la main sur tout. Après, pour avoir des études vraiment sur l'impact sur la vie privée, il faut pouvoir l'expérimenter. Oui, moi, j'avais une réaction un petit peu différente de la vôtre, même si je suis d'accord fondamentalement avec ce que vous dites. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit... La première réflexion que je me suis faite, c'est que la haute autorité au commissariat aux droits de l'homme de l'ONU n'est pas dans son rôle, en fait, quand elle dit ça. Dans la mesure où j'ai le sentiment qu'elle mélange des considérations techniques, technologiques avec des considérations politiques. D'ailleurs, quand on voit un peu la critique qu'elle fait, il y a une double critique, parce qu'à la fois, elle dit que les éléments d'intelligence artificielle ne sont pas fiables. Donc, quelquefois, on reconnaît à tort l'image d'une personne. Il y a des erreurs judiciaires qui peuvent être commises. Et puis ensuite, elle parle en effet de l'utilisation. Et je pense qu'il faut bien distinguer les deux sujets. La fiabilité, elle devrait s'accroître avec le temps. Et le cœur du sujet, qui est un sujet politique avant d'être un sujet technologique, c'est comment on utilise ces technologies-là. Et donc, je pense que là, il y a un petit mélange. Et le problème, fondamentalement, que je trouve à ce type de déclaration, c'est que, d'une part, il y a deux risques pour moi. Il y a un risque, d'une part, à alimenter une forme de défiance aujourd'hui par rapport au progrès, par rapport à la science, par rapport à la technique, etc., qu'on a bien vu avec la 5G, avec tout un tas de sujets. Et ça, c'est un problème. Et puis, il y a le risque, éventuellement, si elle avait gain de cause, d'une certaine façon, à freiner le développement technologique. Et comme vous le disiez, comme vous le disiez avec l'uranium, la technologie, c'est son utilisation, fondamentalement, qui va être... Et évidemment qu'il y a des utilisations qui font peur, qui font froid dans le dos de l'IA et la data aujourd'hui. Ça, c'est toute la vertu, quand même, de l'expérimentation. Travailler sur la technologie permet aussi d'en apprécier les usages et les conséquences. Bon, allez, on enchaîne avec l'introduction en bourse de la filiale de Vivendi, c'est-à-dire Universal Music, Major de l'Industrie, Joyaux de Vivendi, dont Vincent Bollery, le premier actionnaire. Et donc là, entrée en bourse, plutôt réussie, non ? Oui. En tout cas, saluée. Très réussie. Je pense qu'on peut le dire là sans aucune nuance. Et alors, comment vous expliquez ça ? Moi, si je regarde un petit peu en arrière... Je dis Major de la musique, Joyaux de Vivendi. Enfin, on est quand même à une période où, aujourd'hui, ce sont plutôt les grosses plateformes numériques qui cartonnent dans la musique que les Majors du disque qui semblent être un peu à courir derrière. C'est ça, la beauté. C'est grâce à ces plateformes numériques qu'on en est là aujourd'hui. Parce que si on recule, ça a été quand même les montagnes russes pour l'industrie musicale. Ça a été compliqué. Ils se sont mis tout debout contre le digital. Aujourd'hui, cette introduction en bourse est peut-être réussie parce que, un, il y a les plateformes qui diffusent des fonds de catalogue en permanence. Vous payez 9 euros et des bananes par mois et vous écoutez le fonds de catalogue des Rolling Stones que vous n'écoutiez plus. Ça, c'est une première chose. Donc, il y a un usage qui s'est développé. De deux, les marges, c'est tout bénef. On ne presse plus de disques, on ne stocke plus rien. Tout est numérisé. Donc, les marges sont phénoménales. Donc, en fait, merci à ces plateformes. Aujourd'hui, je pense que c'est l'essor de ces plateformes de streaming qui ont permis de faire sortir la musique de l'ornière où elle se trouvait. Avec le piratage, notamment, il faut se souvenir que le piratage était un des gros sujets qui a fait mal à l'industrie de la musique dans les années 2000. On se souvient tous avec ces MP3, etc. Parce que l'industrie verrouillait aussi. Oui, alors bon, il y avait le format physique. Il y avait quand même cette volonté de freiner. Au début, la techno a été une forme de menace, finalement, pour cette industrie très legacy qui visait encore sur le vie. Et puis, la techno en est devenu le sauveur, grâce aux plateformes de streaming, en effet, qui propose une très bonne valeur pour le client. Et donc, qui continue d'exposer avec énormément de potentiel de croissance, des très bonnes rentabilités. Vous l'avez souligné, il y en a ajouté. Quand on regarde dans le temps la rentabilité de V&D, de UMG en particulier, elle n'a cessé d'augmenter, tirée par des effets de levier très forts sur le business d'UMG. Donc là, c'est vrai que les perspectives, et d'ailleurs les objectifs de la société font saliver les investisseurs. Après, il n'y a pas énormément non plus de façon, du point de vue d'un investisseur boursier, d'aller jouer la musique, la musique numérique. En effet, il y a Spotify, il y a Time Warner et puis il y a Vivendi. Et alors aussi, si on s'intéresse aux investisseurs, on retrouve Tencent, le chinois, derrière. Tout à fait, tout à fait. Alors, Tencent, le chinois, lui, il n'a pas de problématique de droit. Moi, j'avais l'écouté en Chine, comme vous le savez. Quand on écoutait QQ Music, on pouvait écouter tout le catalogue et c'était absolument gratuit. Donc, si Tencent commence à investir et à se dire que, tiens, il y a un intérêt, qu'il faut respecter les droits, les droits des auteurs, etc., etc., pourquoi pas ? C'est positif. Enfin, moi, je pense que l'intérêt de Tencent, il est financier, c'était du cash. L'intérêt de Vincent Bolloré, il est financier, c'est du cash. Il a un plan d'action derrière de créer un énorme groupe média. Il fallait se débarrasser au mieux, et il l'a fait brillamment, de la petite pépite dans laquelle il avait investi. C'est ça, le sujet. Et il en garde une part, je crois, 10%, c'est ça ? Il en garde 10% aujourd'hui, encore 10% du M.G. détenu par du Vendée. Oui, tout à fait, oui. Autre chose sur ce sujet où j'enchaîne ? On enchaîne avec le français OVHcloud qui prépare lui aussi son introduction en bourse. Donc OVHcloud, premier fournisseur européen de services dématérialisés, on va dire, dans le cloud, qui a repris sa communication, là, sur le lancement de son projet d'introduction en bourse, avec l'approbation de son document d'enregistrement par l'autorité des marchés financiers. Comment vous voyez les choses se profiler pour VHcloud ? Plutôt bien. Disons que, alors, ils ont eu, en effet, cet incident avec l'incendie, le data center de Strasbourg. Bon, ça, maintenant, est un petit peu derrière eux. Non, non, ça fait partie aussi de très belles aventures entrepreneuriales, pour le coup, Octave Clabat. C'est une, c'est un, on va dire, un objet un petit peu rare en Europe aujourd'hui, ce qui va certainement faire une partie de leur valeur aussi sur les marchés. Et c'est une société qui a délivré, voilà, de beaux niveaux de croissance, qui est positionnée sur des marchés globalement aussi attractifs. Donc, je pense, voilà, ils ont fait une présentation aux investisseurs en début de semaine. Donc, ils espèrent lever 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Bon, moi, je pense que, je pense, sur le lever 400 millions de dollars, je pense qu'ils arriveront à le faire. Je ne vois pas de problème. Voilà, ils sont... Après, le sujet, un peu comme on évoquait tout à l'heure sur Soreiro, ça va être sur quelle base de valorisation ? Je pense que le sujet, le sujet clé pour OVH, il y a combien ils vont être valorisés, avec une croissance qui était très forte, puis qui a eu tendance à ralentir autour de 10-12% ces dernières années, mais qu'ils ont pour objectif de réaccélérer au-dessus de 20%. Donc, voilà, on voit qu'ils ont des ambitions très fortes. Donc, la question, ça va être dans quelle mesure le marché des investisseurs va acheter ses ambitions et donc payer un prix élevé. En fait, ça veut dire qu'il faut croire à la possibilité qu'OVH Cloud devienne un vrai rival au même niveau qu'un Google, Amazon, Microsoft ? Oui, tout à fait, ou même que les Chinois, Ali. Mais moi, je trouve qu'il faut soutenir cette initiative. Le cloud a un bel avenir. C'est une entreprise, alors Soreiro, c'est vraiment chouette, c'est une petite pépite, c'est une petite perle. OVH, c'est déjà une grosse boîte structurée qui fait de la croissance. Alors, je ne suis pas financière, encore une fois, mais 10-12%, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut voir où il y a de la croissance quand même. 10-12%, c'est bien. Et il y a de la rentabilité, c'est géré. Je salue ce genre d'initiative, je trouve que c'est bien. Ce qui serait bien, c'est que toutes nos belles entreprises françaises, au lieu de confier leur data sur des clouds étrangers, le confient à une belle licorne française. C'est ça, le message qu'il faudrait qu'on fasse passer. C'est un magnifique signal aussi, avant l'introduction en bourse. Ça, ça serait joli. C'est un beau carnet de commandes, c'est vrai, au niveau européen. C'est un pari risqué quand on lance comme ça son introduction en bourse ? C'est un pari qui a été quand même mûrement réfléchi. Après, je ne dis pas que ça va arriver. On n'est jamais à l'abri, quand on lance une IPO, d'un retournement des marchés. Et si demain, les marchés perdent 10-20%, comme certains des plus pessimistes imaginent, évidemment que ça compliquera une IPO. Mais ça, on va dire, c'est des sujets macro qui sont indépendants de la qualité intrinsèque de la société. Et non, non, je pense que le projet a été mûrement réfléchi. Les actifs de la société, on l'évoquait, sont forts. Or, c'est un cas, c'est un peu un oiseau rare en Europe, sur les marchés, avec des vrais intérêts. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et avec quand même une direction qui est hyper incarnée, par Octave Claba, on l'a signalé. Mais c'est la famille Claba qui a précisé aussi qu'elle voulait conserver une large majorité du capital. Est-ce que ça, c'est un atout ou pas quand on lance son IPO ? Moi, je trouve que c'est un atout. C'est un atout de solidité, d'engagement. On ne s'inscrit pas dans quelque chose qui est du vent. On s'inscrit dans quelque chose qui est solide. Alors, peut-être que je suis trop protectionniste. Mais je trouve que c'est un vrai atout. Pas du tout, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec vous. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on dirait si à l'occasion d'une introduction en bourse, le fondateur en profitait pour sortir du capital ? Je pense que ça, ce serait un très mauvais signal. Surtout en France. Imagine, quelqu'un qui s'enrichit. C'est pas notre. On avait aussi dans l'actu les sites Shopify qui ont attiré plus de trafic en ligne que celui d'Amazon pour la première fois au dernier trimestre 2020. Ça, ça veut dire qu'on est en train de voir une bascule s'opérer, selon vous ? On est clairement sur une tendance e-commerce forte. Même si l'été a été un peu en demi-teinte, en termes d'audience et en termes de revenus publicitaires. Par exemple, les soldes n'ont pas été bien suivis. Mais oui, ça, c'est... C'est l'effet vacances assez classique, non ? Mais plus que les années précédentes, c'est ça ? Oui. D'accord. Peut-être qu'il y a eu un trop-plein, un moment où tout le monde était confiné. Et derrière les écrans, voilà. Un peu de nature. Mais oui, c'est une grosse tendance de fond. On parlait avec les marketplaces. Ça conforte le modèle de Miracle, finalement, ce qui se passe pour Shopify. Exactement. Mais c'est aussi ce que fait Walmart aux Etats-Unis, où ils font, en fait, une grosse marketplace, où ils vont regrouper tous les retailers. Et Walmart, un peu comme l'industrie de la musique, ils ont résisté pendant très, 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 très longtemps, en disant non, 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 les consommateurs vont dedans, les magasins physiques. Donc, voilà, ça y est, ça, ça a explosé, les barrières ont sauté. Et puis, il y a cette communication, en fait, achat en ligne, préparation de l'achat hors ligne, et l'inverse aussi qui se font. Il y a des initiatives. Je ne sais pas si vous avez vu Rémois. Ils créent des boutiques. Ce sont des boutiques vitrines. Mais qu'est-ce que c'est encombrant d'acheter une valise et de se trimballer la valise toute la journée ? Donc, le delivery, la livraison se fait à domicile. Et donc, on a ce service-là. Les marques sont vraiment en train de se positionner sur ces sujets de mixité, de achat en ligne, réachat dans les magasins physiques. Oui, on a une vraie transformation numérique de l'ensemble du commerce. Mais donc, tout le monde ne va pas se réfugier chez Amazon, quoi. Il y a pas mal de... Enfin, il y a une tendance de réfractaires à Amazon. Alors, peut-être que c'est que français. Mais il y a une tendance à se dire, il faut qu'on s'organise autrement. Et il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Là, c'est plus que français. Oui, oui, bien sûr. Parce que c'est vraiment une tendance du monde mondial. Oui, 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 tout à fait. Une tendance du monde de fond. Le Covid, je pense, a été un accélérateur de ces tendances-là vis-à-vis de l'e-commerce et autres. Même ceux qui ne franchissaient pas le cap avant l'ont désormais franchi. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur l'actualité. Miki Mshikli, PDG Europe, Afrique, Moyen-Orient de Weborama. Et Thomas Coudry, analyste financier chez Brian Garnier & Co. À suivre dans Smartech. Alors, d'abord, une petite pause. Et puis après, c'est rendez-vous mobile business. Sous-titrage Société Radio-Canada